L'équipe, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle pêche à l'aimant. L'équipe n'est pas réunie au complet, une petite pensée aux deux autres qui n'ont pas pu venir aujourd'hui. Là on a trouvé un nouveau spot, je vous montre vite fait, à mon avis celui-ci, il est prometteur. Là on va préparer le matos, on va pêcher directement, on va vous laisser en direct avec nous parce qu'on aperçoit un truc dans l'eau là, apparemment ce n'est pas émentable. Donc on va sortir le grappin et puis on va essayer de s'entendre direct. Apparemment c'est un truc à rouler, j'ai dit on va sortir ça vite fait mais apparemment qu'on va se dire que c'est bien lourd, je ne sais pas ce qu'on a attrapé là. on va déjà s'arracher le caleçon. On va faire le framboche par la caddie. Deux petits trucs hein ! emprestand pas compte ! «Prince » C'est parti ! 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 Ça y est on est chaud déjà ! Ça y est un caddie on est mort ! Il y avait un peu de vent mais là du coup... Ça y est on a plus froid ! Vas-y on vous reprend dès que tu travailles ! Tu peux appuyer sur le carré stop ! C'est j'ai les gants ! On vous reprend là ! On a Sylvain qui nous a tiré de là-bas jusqu'au bord là... Quelque chose de lourd apparemment ! Puis avec Clément ben... Ça colle plus donc on va essayer de prendre le grappin ! C'est parti 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 ! bon je coupe dès qu'on met la main dessus je reprends parce que sinon la vidéo va durer 20 piges bon on reprend c'est sorti une espèce de grande grille avec un cadenas dessus vous pouvez constater le nombre de moules qu'il y a dessus on a sorti deux objets remplis de moules bon allez on continue on vous reprend on a un objet mystère juste ici là mais impossible impossible à bouger donc là il ya le collègue qui va décoller le en fait il ya le 500 double face qui est collé dessus est impossible de récupérer l'aimant tellement le c'est pas ce qu'il a attrapé avec on avait le grappin dessus et le voilà donc la récupère l'aimant mais ouais à deux c'est juste impossible à ça fait des bulles de ouf ça ça bulle beaucoup mais c'est juste énorme donc on sait pas ce que c'est donc on viendra peut-être à plusieurs à plusieurs parce que bon on arrive à le décoller légèrement du fond mais c'est juste à deux c'est pas possible je sais pas ce que c'est objet mystère donc affaire à suivre allez on continue on vous reprend on n'arrête pas de changer de coin parce que vous on a été ce matin en fait on n'a rien trouvé de l'intéressant parce que vous avez pu voir la vidéo a changé de coin on a fait le câble là le grappin je ne remontais ça et tout ça une portière de voiture est encore la vitre et tout sur elle marche à faire sur le bouton à la petite portière là encore avec le rétro tout donc ouais bon là on est au milieu de nulle part après ça doit être un spot où les gens viennent balancer des choses bon bah quand tu es encore un petit peu ici on verra bien vu qu'il y a ça il ya peut-être autre chose allez on vous reprend on vous reprend on était là bas tout à l'heure pas grand chose un par là la portière on en face là un grand câble à des mois la longueur votre appel que le grappin voilà on continue et l'équipe salut à tous on se retrouve aujourd'hui un pour une pêche allemand vous avez pu le voir elle est là la cravate donc c'est regarder on sait même pas faire un nœud c'est pour vous dire j'ai jamais porté une cravate de ma vie donc voilà le petit délire il est fait ce n'est qu'à la cravate voilà donc nous on va chaque collègue qui est là bas je sais pas si vous le voyez donc nous on va faire on va faire un étang aujourd'hui un bon moi je suis pas fan des étangs j'en ai déjà fait trois depuis que je pêche à l'aimant le truc qu'il ya c'est que j'ai jamais rien trouvé dans les étangs mais bon comme là on a un peu en manque de spots donc je vous montre un c'est un étang qui est super super caché apparemment il ya pas mal de personnes qui viennent ici donc on va préparer le matos et puis on va faire quelques lancers ici ou sinon de façon on a toute la journée pour essayer de trouver un bon spot donc on lâche pas et puis voilà donc c'est parti j'allume dès qu'il ya une trouvaille qui vous reprends j'ai fait quelques lancers donc moi le truc qui a un qui me dérange dans les étangs c'est que c'est pas mal pas mal de vase et de branches et là bas ma première trouvaille dans un étang donc je suis super content regardez un bout de pétanque les boulots de pétanque donc ma première trouvaille dans un étang donc ça fait plaisir bon ben on va continuer par contre ce matin j'ai pris une grosse carotte un gars de mon équipe donc après on me dit pourquoi j'arrive pas à monter une équipe etc etc ben voilà vous tomber sur des gens qui sont en scrupule vous mettre des carottes la personne là pareil la même que que l'autre il me donne des rendez vous ceux qui organisent des sorties qui donne les heures j'avais rendez vous à 8 heures avec lui là il doit être 10 heures je sais pas un truc comme ça pas de temps pas d'image les mecs préviennent pas voilà donc ça l'arrache donc forcément moi les gens comme ça ben j'en ai pas besoin j'en ai pas besoin donc là pour le moment je suis avec avec le restant de mon équipe qui pour le moment sont super fidèles et sont respectueux etc et c'est principal quand tu respectes la personne avec qui tu sors et ben ça marche nickel si tu respectes pas ben t'as rien à faire avec nous bref voilà ça a été un petit coup de gueule vite fait c'est bon à un moment donné il y en a plein de culs bon super trouvaille allez on continue je vous reprends voilà une trouvaille insolite donc je vous rassure on est bien à la pêche à l'aimant regardez moi ça en fait c'est la deuxième que je trouve il ya des espèces de bourriche là et en fait ben c'est pour eux c'est pour capturer ces putains de poissons chats donc ouais c'est blindé quoi donc on va la remettre dans l'eau voilà ça c'est des poissons les poissons là normalement c'est interdit de remettre à l'eau donc voilà je vais remettre la bourrice parce que bon et s'échapperont plus un mais c'est des pièges à poissons chats donc voilà petit trouvaille sympa allez on continue bon on vous reprend bon on a fait un peu le tour de l'étang là bas pas grand chose donc je vous montre vu sur un sorti ça 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 le collègue il a fait une petite fourchette la sympa donc là ce qu'on va faire on va bouger ailleurs on va chercher un nouveau spot si on peut trouver des ponts comme vous savez les ponts c'est ça que c'est bon donc voilà allez je vous reprends tout à l'heure on vous reprend là on vient d'arriver dans un nouveau spot donc moi ça c'est des spots que je kiffe un pont qu'elle a et apparemment il a qui sont venus pécher à regarder donc j'ai encore de la merde là donc pour ceux qui se reconnaîtront il ya de la merde de sortie ici donc nous on va tester ici on verra si je pense pas qu'ils ont tout sorti non plus sinon ben il ya tout le long bon il ya juste la barrière qui rend fou parce que la barrière elle aussi grande que moi donc nous on va tester là mais je pensais moi je sortir des choses ici bon bon franchement c'est quelque chose je vous reprends premier lancé ça colle ça collait direct un bon c'est un endroit voilà il n'y a pas de pas de comment s'appelle de vase donc voilà des cléments colle sur une cible on le sent direct donc ça c'est cool comment c'est là pour moi une petite grille donc ça commence plutôt bien allez on continue on vous reprend à changer de pont alors là c'est un pont typique on voit bien je pense que les amants sont passés par là donc on fait quelques lancés bon on chope de la merde puis là le collègue il a fait ça donc je vous montre c'est pas une caisse ou le morceau d'une caisse militaire je vous montre en tout cas c'est super lourd donc pour les connaisseurs je vous montre encore les attaches pour moi ça serait bien ça ça serait bien ça après je sais pas s'il y a des marquages dessus voilà puis moi je vais remonter le panneau là bon il y a quelques trucs à sortir allez je vous reprends quand la pêche allemand part en couille épisode 1 donc avec l'aimant ce matin on a attrapé du poisson chat et regardez à quoi on s'attaque maintenant vous voyez là on est tombé sur un arbre on a fait une petite pause et en fait c'est rempli de par contre le gaffe de pas prendre l'aimant dans la gueule parce que ça c'est un coup à de prendre l'aimant pendant le front donc il ya du il ya du raisin et c'est blindé et du bon on s'est bien régalé là bon comme il ya rien à filmer on vous filme un peu nos aventures un peu un peu fofolle un peu fou un peu fou même dingue c'est un peu compliqué la pêche allemand pour attraper du raisin je sais pas si vous voyez mais c'est blindé c'est un premier fois de ma vie que j'en vois autant les arbres quoi il a vraiment partout il y en a partout il n'arrive pas à trapper le raisin avec l'aimant faut bien faut bien rigoler un peu à marre de ramasser de la ferraille et puis on a ramassé ballon essaie de prendre du raisin et puis là on a cueilli des noix donc voilà quand on vous dit en fait la nature elle vous donne tout ce que vous avez besoin en fait suffisent d'avoir l'oeil voilà on vous reprend après pour une autre cueillette de je sais pas quoi peut-être je sais voir voilà on a un sage dans les arbres cherchez les noix de coco avec ses petits fruits mais quand il n'y a pas de chance ou à la ferraille à la bêche allemand va récolter dans les arbres d'ailleurs moi c'est bien les grappes allez les grappes voilà ah elles sont belles allez je coupe 1 1 1 Sous-titrage ST' 501 ... ...